Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment comprendre la bourse et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut l'imaginer. Alors en bourse il y a deux parties, il y a d'un côté les entreprises qui ont besoin d'argent et d'un autre côté vous avez les investisseurs comme vous et moi qui ont envie de faire fructifier leur argent. Et du coup il y a un échange qui est fait entre les investisseurs et les entreprises avec une promesse à la clé qui est que l'entreprise va vous reverser une partie des bénéfices qu'elle va générer puisqu'en réalité quand vous achetez une action vous devenez propriétaire minoritaire en petite partie d'une entreprise. Prenons un exemple, j'envoie 100 euros à une entreprise et elle, elle me donne en échange une action. Pour chaque action détenue, l'entreprise va dire ok, à chaque fois que vous avez une action et que vous la conservez et qu'on décide de reverser un dividende, c'est-à-dire une partie des bénéfices, et bien on va vous envoyer de l'argent. Par exemple tous les ans on va vous envoyer par exemple 10 euros. Ce n'est qu'un exemple. Et donc concrètement c'est comme ça qu'on peut dire que je vais gagner par exemple 10% par an. Et donc du coup j'aimerais répondre à une première question qui est comment est-ce qu'on va choisir l'entreprise sur laquelle investir ? Et bien en réalité il y a deux grandes écoles à ça. Vous avez les investisseurs qui vont choisir les actions sur lesquelles investir en fonction des résultats, en fonction des bilans de l'entreprise, en fonction de ses performances. C'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Et ensuite vous avez un deuxième type d'analyse qui est l'analyse graphique, qui se base davantage sur des graphiques, vous l'aurez compris, mais par exemple sur le prix auquel va s'échanger une action. Puisque oui, le prix d'une action n'est pas le prix auquel il va s'échanger. J'aimerais rentrer dans le détail de cette explication. Ici prenons l'exemple d'un cours de bourse. Prenons l'exemple du cours d'une action, prenons par exemple Apple. Admettons que l'action vaut 100 euros. Elle évolue dans le temps, elle vaut 150, ensuite 50, ensuite elle s'échange à 200 pour repartir à 100 euros. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fluctuations comme ça ? Et bien en réalité ces fluctuations ne sont pas le fruit uniquement des performances de l'entreprise. C'est le simple résultat de l'échange entre les acheteurs et les vendeurs. Prenons un exemple. Admettons que j'ai envie d'acheter une action. Plutôt que de l'acheter à l'entreprise directement 100 euros, je vais trouver un vendeur ici qui lui va me donner son action. Mais lui il n'a vend que 90 euros. Et bien donc du coup je vais par exemple parier dans ce cas-là sur le fait que quand j'achète l'action ici, elle remontera dans le temps. Et il y a réellement deux stratégies en fait pour gagner de l'argent en bourse. Vous avez une première stratégie de conservation et une stratégie d'achat et de revente. Prenons cet exemple. J'achète ici l'action 90 euros. Et bien je la conserve et je vais essayer. Mon but va être de la vendre le plus haut possible forcément. Donc du coup par exemple admettons que je la vende ici. Par exemple à 150 euros. Et bien du coup vous aurez compris que dans l'opération, j'aurais gagné ici 60 euros. D'accord ? Et ça ce n'est qu'un exemple sur une action. Admettons que je les achète uniquement par groupe de 10, je n'ai pas gagné 60 euros mais 600 euros. Si je les achète par groupe de 100, je n'ai pas gagné 600 euros mais 6000 euros, etc. Mais vous avez une deuxième stratégie qui est beaucoup plus safe, qui est beaucoup plus sécurisée. Qui est celle de la conservation. Je vous l'ai expliqué. Et quand vous devenez propriétaire d'une petite partie d'une entreprise au travers d'une action, lorsque l'entreprise génère des bénéfices, et bien elle vous reverse une petite partie tous les ans, tous les mois, tous les semestres ou tous les trimestres. Cela dépend de l'entreprise. Mais admettons que ici j'achète mon action. Et que ici je la détiens toujours. Vous allez me dire ok Théo mais à quel moment tu as gagné de l'argent ? Et bien c'est très simple. Donc je vais conserver cette action. Admettons que l'entreprise me reverse des dividendes tous les deux mois. Et bien il est possible que si tous les ans je retouche ces 10 euros, et bien admettons qu'ici je vais toucher 2,50 euros, 2,50 euros, 2,50 euros sur l'année par exemple. Et bien tous ces revenus, éventuellement je peux les réinvestir dans des actions, surtout quand le cours est bas. Ce qui fait que finalement je vais avoir des résultats tout le temps en hausse, même si le cours de l'action peut éventuellement baisser. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse. Dites-moi dans la description, dans les commentaires de cette vidéo YouTube, ce que vous pensez de ces deux stratégies. Est-ce que vous êtes plus analyse fondamentale ou graphique ? Est-ce que vous avez encore d'autres questions sur l'investissement en bourse ? Et vous trouverez dans la description de cette vidéo et sur les écrans de fin de cette vidéo, une formation de 4 vidéos 100% gratuites sur l'investissement en bourse dans le but de vivre des dividendes que vous allez percevoir au travers d'actions qui vont du coup vous payer tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans en fonction de leur stratégie. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501